mesdames messieurs peuple congolais chers membres de la diaspora question jusqu'où peut-il aller le grand écart de denis sassoum guesso entre la france et la russie et pourquoi parce qu'à force de grand écart on perd les deux jambes et pour cause historiquement dès son coup d'état sanglant france afrique du 5 juin au 15 octobre 1997 denis sassoum guesso avait alors ses deux jambes joints à la france jusqu'à 2017 à peu près je répète historiquement dès son coup d'état sanglant france afrique du 5 juin au 15 octobre 1997 denis sassoum guesso avait alors ses deux jambes joints à la france jusqu'à 2017 à peu près et depuis cette année là il n'a cessé d'écarter ses deux jambes jusqu'au grand écart du 24 25 juillet 2022 entre la russie et la france à l'échelon de sa tyrannie liberticide antidémocratique antisocial criminogène et anti-état de ce fait et au regard du climat sociopolitique national délétère à lui alors peut-il tenir encore au pouvoir contre les congolais et leur pays alors qu'il a des ces deux jambes joint à la france c'est tous les questionnements question denis sassoum guesso joue-t-il là son rôle sa mission de cheval de bois de la france ou de la france afrique c'est tous les questionnements c'est tous les questionnements mesdames et messieurs peuple congolais nous avons la denis sassoum guesso un être acquis on a attribué un rôle tout en haut de la pyramide france afrique il y a des décideurs france afrique qui attribue des rôles et à partir du moment où vous tenez ce rôle et que vous amenez avec vous tous les êtres que vous pouvez le cas ici de serge l'avant le maximum que vous pouvez et à partir du moment où vous tenez ce rôle vous avez le droit de continuer à poursuivre votre mission france afrique le cas de sageï la robe est la signification de la mission que la france afrique avait attribué au sommet de la pyramide à denis sassoum guesso Denis sassoum guesso est la pièce maîtresse de la france afrique dès lors qu'il remplit sa mission france afrique il n'y a pas de soucis donc aujourd'hui le bilan de de la diplomatie de la russie à hoyo et de la france afrique à hoyo le bilan là est à est à 3 pour la russie Denis sassoum guesso et la france et 0 pour les congolais on est bien d'accord le match qui venait de se passer à hoyo nous peuples congolais c'est 0 0-0 4,5 balles or sassoum guesso et la russie et la france 3 donc ceux qui ont gagné c'est nous peuples congolais avec les comptes publics avec tout cela qu'on en a perdu on parle même des détournements de fonds pendant cette opération cette tournée de la vente au congo brazzaville où sassoum guesso aurait le clan aurait en profité de cette tournée là pour détourner le fonds public cependant à force de jouer avec le feu on finit toujours par se faire brûler donc c'est une affaire à suivre quoique peut-être Denis sassoum guesso sont déjà la fin de la france afrique et se préparent déjà soit au clanisme trouver un pion du clan et ou la dynastie d'où les fêtes à laquelle l'heure au sein du clan on en a vu Denis Christelle sassoum guesso vous venez de voir Jean-Dominico Kemba et tout le monde y a qui la fête la fête peut-être qu'ils sont très informés très bien informés que la Russie la Chine la France les occidentaux et tout ça sont contre ce peuple là donc ils vont les laisser pétiner détruire ce peuple là peut-être ils sont conscients que l'air pouvoir va aller bien au-delà de Denis sassoum guesso on est bien d'accord donc il faut se questionner si et seulement si euh sassoum guesso et son clan et ses nombreux enfants alluthériens ont l'information que le monde entier et même Dieu les a choisi et aussi Satan les a choisi contre ce peuple congolais contre ce pays qu'ils ont piétiné et fracassé qui historiquement dès 2008 9 on disait que le Congo pays émergent en 2025 regardez là où il s'y trouve c'est dans les ténèbres mesdames messieurs peuple congolais donc nous avions là une responsabilité historique cette responsabilité est d'abord citoyenne puis aussi militaire nous devons prendre notre responsabilité de peuple personne ne viendra nous libérer donc recoupons-nous autour des gens qui ont la même mission que vous c'est à dire un Denis sassoum guesso dégage deux euh restaurer une nation qui n'existe pas et toi faire entrer cette nation au concert des nations donc nous avions cette euh cette mission là nous avons ce doigt et devoir de libérer le peuple congolais du joug de ses forces d'occupation et je vous donne quelques informations aujourd'hui si vous regardez les tendances du contexte géo-strategique et 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 géopolitique mondiale vous remarquez que tous les régimes politiques du monde sont maintenant contre les peuples donc ils sont pour leurs intérêts particuliers partisans pour les conflits d'intérêts et beaucoup de choses donc si les peuples ne pleurent pas leurs responsabilités comme est le cas de notre pays on risque de perdre notre pays historiquement il y a des peuples qui ont disparu c'est fait comme ça donc c'est à nous de comprendre que nous on risque de perdre notre pays parce qu'on est entré dans une grande cour de récré anti-social liberticide anti-démocratique anti-état criminogène et donc il faut qu'à l'air d'être pour les donneurs dans cela en tête de protéger regardez vous même quand on voit des initiatives avec le capital 10 qui est avoisin des millions de morts regardez le monde entier vient le voir mais à un moment donné de quoi devenir fou non il ne faut pas devenir fou c'est tellement d'intérêts si vous peuple vous ne prenez pas conscience du danger mais Sassou n'est qu'un être de passage il partira il nous laissera un chaos et qu'est-ce que ça peut faire et surtout c'est honte et négo honte et noir c'est à nous de prendre notre responsabilité du peuple donc cessez de nous diviser nord-sud est-ouest-ouest vous perdez votre temps vous donnez l'énergie nécessaire pour que Sassou puisse mourir au pouvoir sans être humilié ni juger condamner de ses crimes et donc c'est une situation qui arrange peut-être la France Afrique aussi et aussi ceux qui sont au pays qui ont commis des crimes qui ont dit ah tiens on va plus citer Sassou mais Sassou deviendra le bon commissaire qui demain viendra régler contre ce monde là il dit oui Sassou attend ils vont fabriquer des affablations et que demain le danger c'est le clon Sassou et autres parce que dans le peuple on ne sait pas qui est qui est qui je veux dire que le nombre le potentiel des règlements des comptes des scènes des honne de haine de vengeance est tel que donc il faut que nous libérons cette énergie là en dégageant d'abord Sassou et à ce moment là si on les dégage soit humilié soit condamné après ça pourra baisser cette énergie mais s'il part sans être jugé parce qu'il a ses 84 ans il est fatigué regarde comment il marche donc il est fatigué donc à toute histoire il peut partir et pour certains les revanchions et autres mais c'est c'est le défi permanent sans fin je vous le dis je suis qu'un visionnaire c'est sans fin donc là nous avons peut-être 5 millions 7 millions d'habitants mais combien combien chaque fils petit fils de Sassou aura type de bourreau donc ah tiens il y a un Sassou bon on c'est pas celui qui sera président de la République premier ministre tous les institutions des administrations des institutions ça va se faire ça devait se faire si on ne tient pas compte de nos vidéos de rappel dégageons Sassou pour qu'ils puissent juger et autres pour abaisser cette énergie des haines des rancunes et autres pour qu'on puisse réponser une nation nouvelle et à défaut s'il part sans être jugé ni condamné c'est la voie ouverte au négationnisme à la réponsance aux amalgames aux mêmes erreurs aux mêmes graves et autres parce qu'il a eu le temps de tuer les gens de faire ce qu'ils voulaient de ce peuple-là qu'il a piétiné tuer il n'avait pas de monopole de ça il y a des gens moi je suis un lanceur d'alerte un déveillé de conscience on dit oui il a pu faire ça et pourquoi pas moi il a pu faire ça pourquoi pas moi donc nous avions déjà des Sassou qui sont bis qui seront pas peut-être contre le peuple mais contre ces gens-là d'ici à 2030 40 50 donc je vais vous des visionnaires donc je parle là pour dégager Sassou pour qu'ils puissent récupérer notre pays et en récupérant notre pays on va sauver nos vies nos libertés nos dignités notre dignité donc tant qu'à faire merci beaucoup likez à bientôt merci beaucoup merci beaucoup